Une hausse de 100 à 150 arrières par litre a été appliquée depuis ce matin sur les prix du carburant. Jusque dans l'après-midi, deux compagnies sur les quatre qui opèrent à Madagascar ont procédé à cette révision des prix. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur la TV Plus Madagascar. Avant de commencer ce point d'information, une petite rectification dans notre programme. A partir d'aujourd'hui, si notre programme sera rediffusé sur le web non plus à l'adresse tvplusmadagascar.blip.tv, mais cette fois-ci sur www.youtube.com.tvplus.replay. Sur ce, nous commençons ce point d'information. A la une de ce journal, une hausse de 100 arrières pour le gazole et de 150 arrières par litre pour le pétrole lampant et l'essence a été appliquée depuis ce matin. Jusque dans l'après-midi, seulement deux des quatre compagnies qui opèrent à Madagascar ont procédé à cette révision des prix. D'après une source auprès d'une station d'essence de la capitale, cette hausse n'est pas satisfaisante pour les opérateurs pétroliers et les gérants de stations. Un Rakut Ninjina, Omega Ranevzan. Les révisions à la hausse des prix des carburants sont effectives depuis 9h ce matin dans certaines stations-service. Une hausse variant de 100 à 150 arrières par litre a été appliquée auprès de ces stations. Pour l'essence sans plan 95, le nouveau prix est de 3 240 arrières le litre contre 3 090 arrières auparavant, soit une hausse de 150 arrières par litre. Pour le gazole, il est actuellement de 2 680 arrières contre 2 580 arrières auparavant, soit une hausse de 100 arrières. Et enfin, pour le pétrole en pan, le litre s'achète actuellement à 2 000 arrières contre 1 850 arrières auparavant, soit une hausse de 150 arrières par litre. Cette hausse est le premier résultat des négociations entre les opérateurs pétroliers et l'État. Toutefois, selon nos sources auprès d'une station-service de la capitale, cette hausse ne satisfait pas encore les opérateurs pétroliers et surtout les gérants des stations-service. Ainsi, ces négociations vont continuer jusqu'à ce qu'un terrain d'entente soit trouvé pour ne pas entraîner de pertes pour les opérateurs et pour non plus trop pénaliser les consommateurs. Nombreux sont ceux qui n'étaient pas au courant de cette hausse de ce matin. Ceci est dû au fait que deux compagnies pétrolières sur les cadres qui opèrent à Madagascar n'ont pas encore appliqué cette hausse jusqu'à cet après-midi. Mais déjà, les chauffeurs de taxi brousse de mentionner que cette hausse est insupportable. Pour eux, la perte est double puisque face à la dégradation des routes provoquées par la pluie qui n'arrête pas de tomber, les voyageurs ont également tendance à marchander les frais de transport. Ainsi, les chauffeurs de taxi brousse de solliciter le pouvoir transitionnel de regarder de près la situation actuelle. Aucune hausse des frais de transport public n'est à craindre durant la période de soudure en raison d'un accord préalable entre le ministère et les transporteurs. Le ministre a par ailleurs ajouté qu'un accord sera bientôt conclu entre le ministère des hydrocarbures et les opérateurs piétroliers pour exclure toute hausse des prix du carburant avant une concertation. Un charalarsou sur les images de Yves Rassat. Les étapes de la négociation qu'on a eues avec les pétroliers, il est vrai que la négociation n'était pas facile à cause de la situation politique, sociopolitique à Madagascar. D'un côté, il y a la crise politique, de l'autre, il y a la montée, la tendance à la hausse du coût du prix du baril de pétrole sur le marché international. Ce qui fait donc là, depuis trois ou ça fait deux ou trois mois qu'on a négocié avec les pétroliers, pour trouver, je dirais, un ajustement acceptable par tous, parce que les pétroliers, dès lors qu'on a bloqué les prix, c'est vrai qu'il y a eu la subvention, mais quelque part, il y a toujours un problème de trésorerie. Ce qui fait donc, il fallait donc penser à revenir sur, je dirais, sur une fixation sur la normalité, parce que ça a été déjà fixé par la loi en 2004, la fixation, donc le prix a été fixé. Donc on ne pouvait pas, je veux dire, on ne pouvait pas, depuis 2004, pour autoriser les pétroliers à ajuster les prix suivant le marché international. Et si on veut rester dans un postulat des logiques économiques, il est tout à fait normal qu'on fasse un ajustement, ne serait-ce que graduel. À l'issue de la négociation d'hier, oui, ils ont eu le sentiment, mais seulement, on leur a dit d'attendre la négociation que le Premier ministre devait avoir avec les transporteurs. Ce qui a été fait ce matin et à l'issue de la négociation, les transporteurs, ils se sont mis d'accord pour ne pas augmenter le ticket, ce soit pour l'urbain, le suburbain, le national, et maintenir le prix du ticket actuel. Musique Musique Hamaroula Yangouni Raini, Anthony, magistrat et politologue. Ce sera donc lui, l'invité du Zoumadou, d'Untina Réal, tout à l'heure, dans le journal en version malgache, dans sa deuxième partie, à 20h30. Nous revenons dans ce journal. Quatre partis politiques se sont déjà inscrits auprès de la Cefip, ou Plateforme écuménique pour la vie publique, une branche de la FFKM, afin de participer aux deux jours de collecte de propositions de solutions de sortie de crise prévues se tenir mardi et mercredi prochains. Ces propositions seront ensuite transmises auprès des quatre chefs d'église regroupés au sein de la FFKM. Les dirigeants de la FFKM vont par la suite décider s'ils vont ou non organiser la rencontre entre toutes les entités qui ont soumis des propositions. Un reportage de Antar Larsou et Yves Rassat. La réconciliation nationale a été ferme cet après-midi en expliquant que cette procédure de collecte de propositions de résolution à la crise n'est aucunement une médiation de la FFKM. En effet, c'est une initiative propre de la Cefip, une branche sainte de la FFKM, et dont l'objectif est de donner aux partis politiques, aux sociétés civiles et aux simples citoyens, l'opportunité d'exposer leurs points de vue et leurs propositions de solutions à la crise actuelle. La campagne de collecte de propositions se déroulera exactement le mardi et le mercredi prochain à un badouvenac au siège de la FFKM. Au cours de ces deux jours, il n'y aura ni confrontations ni réunions collectives, mais les participants seront reçus un à un, à raison de 30 minutes chacun, pour exposer leurs solutions de sortie de crise. L'audience durera de 8h30 à 18h. Toutes les propositions seront par la suite acheminées par la Cefip auprès des quatre chefs d'église regroupés au sein de la FFKM. Ce n'est qu'après étude que les dirigeants de la FFKM vont décider s'ils vont ou non initier une campagne de médiation. Ainsi, depuis ce matin, le Cefip a reçu l'inscription de toutes les partis politiques par cette initiative. L'inscription qui va continuer lundi toute la journée. Jusqu'à 16h07 après-midi, quatre partis politiques se sont déjà inscrits. Les 338 partis politiques existants dans le pays auront 12 mois pour demander leur inscription dans le Régistre national des partis politiques, une mesure prévue par la loi qui régira désormais les formations politiques. Selon cette loi, les indépendants peuvent se présenter aux élections à venir. D'après le ministère de l'Intérieur, Florent Rakuto-Arsou, cette loi stipule qu'à l'inverse de la pratique antérieure, nul ne peut être membre de plus d'un parti par respect pour sa couleur politique d'origine. Diamounja Ndjenev sur les images de Révour Andenardzon. Le ministère de l'Intérieur a présenté ce jour la loi qui régit les partis politiques. D'après Florent Rakuto-Arsou, cette loi a été déjà adoptée par le Parlement le 9 septembre 2011 et apparue dans le journal officiel le 9 janvier de cette année. Le ministre a par contre expliqué qu'il n'est pas sûr que cette loi sur les partis politiques ne fasse pas l'objet d'un rectificatif par le nouveau Parlement de consensus actuel. Ainsi, il a tenu à sensibiliser les partis politiques existants d'inscrire leurs formations respectives dans le Régistre national des partis politiques. Seul un arrêté du ministère de l'Intérieur constatera et reconnaîtra l'existence légale du parti et les récépissiers ne seront plus acceptés. Concernant la loi en général, le ministre de l'Intérieur a expliqué que les candidatures indépendantes sont acceptées. Le débat sur l'existence des indépendants lors des élections, cette nouvelle loi autorise que les indépendants, c'est-à-dire ceux qui sont sans appartenance à un parti politique, peuvent se porter candidats à toutes les élections à Madagascar. A part cela, le ministre a aussi expliqué qu'un seul emblème est accepté pour un parti politique et qu'il ne sera tenu compte des ailes dissidentes, comme c'est le cas pour les partis TIM et Arema. ...qui ont été élus lors des élections, des candidats qui ont été élus, qu'ils soient maires ou députés, élus sous l'emblème d'un parti politique, ils sont ténus d'un devoir de fidélité en vertu de l'article 72 aussi de la Constitution. Donc ces candidats-là, quand ils seront élus députés au maire, ils n'ont pas le droit de faire du zigzag, entre guillemets, permettez-moi les termes, c'est-à-dire de changer de cap, de changer de couleur, de changer de veste, comme on dit à Madagascar des fois, comme ce qui arrive souvent dans l'histoire des politiciens malgaches. Désormais, on ne peut plus faire ça. Quand on est élu et présenté par un parti politique, on a le devoir de fidélité et de rester et de respecter dans ce parti politique. Si jamais le candidat élu, maire ou député, il dévie ou il trahit les lignes politiques de ce parti, il peut être déçu par la déduction. Il est obligatoire pour ceux qui veulent créer un parti politique d'être composé d'au moins 200 membres, de disposer d'un programme politique, de tenir un congrès national tous les 5 ans au moins, ainsi que de faire la déclaration annuelle de son existence. L'obtention d'un financement de la part d'entreprises ou d'organismes extérieurs ne sera pas acceptée, a indiqué le ministre. On continue ce journal avec un autre domaine. Ralter Njanjan n'affirme pas être surpris par le remplacement de son nom pour être membre de la sénite. Selon ses dires, il représente un dérangement et une menace pour certaines personnes qui veulent faire des magouilles dans cette sénite, vu son caractère déterminé prêt à tout pour faire régner la justice. En outre, il a mentionné que c'est une preuve de plus que la mise en place de cette institution n'aidera pas dans la résolution de la crise. Onra Kutninjina Oumiga Hanifzan. Ce qui effectivement, ça n'a été pas changé au moment où il y avait le conseil des ministres, mais ça a été changé, remplacé par quelqu'un d'autre déjà en cours de route. Là, ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas dans le fait que j'ai prôné tout le temps une certaine valeur républicaine et que je ne veux pas empiéter ou bafouer cette valeur-là. Ça, ça dérange énormément beaucoup de gens. Énormément, je dis, énormément. On fait fi de ne pas reconnaître mes valeurs. Ça veut dire que personne ne peut acheter cette conviction-là et ça dérange tout le monde. Raltir Ndjina Dain a également mentionné que ce n'est pas seulement lui qui est visé par cet évincement, car il reste encore les responsables de la sécurité qui sont toujours tenus prisonniers à Tiafa, tels que le colonel Raouil et le lieutenant-colonel Zadfar. Dans le domaine de l'éducation et du social, une mauvaise gestion du fonds d'appui au fonctionnement des établissements scolaires publics, ou FAF, a été détectée par la plateforme de la société civile lors d'une enquête. D'après l'Ira Radzenarsson, dans la plupart des cas, la gestion de ce fonds est accaparée par le seul directeur de l'école, alors qu'une association est prévue par les textes pour cette compétence. Face à cette situation, un débat sur la transparence budgétaire dans le système d'éducation a été organisé par la plateforme de la société civile à Anous. Diamunja Ndjanevour et Vouran Denardzon. La gestion du fonds d'appui au fonctionnement des établissements scolaires publics, ou FAF, aux 25 000 écoles existantes dans la Grande-Île est en principe gérée par une association composée par des représentants des parents d'élèves, des représentants de la société civile, des représentants des organisations non gouvernementales et des représentants des enseignants. Or, dans certaines écoles primaires publiques sur lesquelles ont porté les enquêtes diligentées par la Banque mondiale, des cas de mauvaise gestion ont été détectés. D'après l'IRARADZER, 100 membres de la direction collégiale au sein de la plateforme de la société civile, dans la plupart des cas, la gestion de ce fonds est accaparée par le seul directeur de l'école, ce qui est une grave violation des textes. En principe, les parents d'élèves envoient au chapitre en ce qui concerne le programme d'emploi de ce fonds. L'IRARADZER a aussi ajouté qu'au niveau de la gestion du fonds, la Banque mondiale essaie de mettre en place dans différents pays d'Afrique le respect de la transparence budgétaire. Ils ont invité ce jour les simples citoyens et les membres de la société civile à une conférence débat sur la redevabilité sociale. Quant aux écoles, l'utilisation du fonds affecté par le ministère devrait être affichée publiquement. C'est pour cette raison que la plateforme de la société civile a organisé ce jour un débat sur la transparence budgétaire dans le système éducatif. Ce débat sera aussi discuté ultérieurement dans d'autres circonstances. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la TV Plus Madagascar. Mesdames et Messieurs, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada